Aujourd'hui, lecture dans le livre Bémidbar au Nombre, au chapitre 13, pour la paracha Chellar Lera Bayedaber, Yahweh, El Moshe les morts Yahweh parla ainsi à Moshe Chellar Lera, envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan Que je destine au béni Israël Vous enverrez un homme respectivement par tribu paternelle, tous éminents parmi eux Et Moshe les envoya du désert de Farhan, selon la parole de Yahweh C'étaient tous des personnages considérables entre les enfants d'Israël Et voici leur nom Pour la tribu de Révouen Chamoua, fils de Zakour Pour la tribu de Simeon Shafat, fils de Hori Pour la tribu de Yehouda Kalev, fils de Yefouné Pour la tribu d'Isaacar Igal, fils de Yosef Pour la tribu d'Ephraim Ochéa, fils de Nun Pour la tribu de Benyamin Palti, fils de Raphou Pour la tribu de Zavoulon Gadiel, fils de Sodhi Pour la tribu de Yosef Formant celle de Manassé Gadie, fils de Soussi Pour la tribu de Dan Amiel, fils de Gémali Pour la tribu d'Asser Sétour, fils de Mikaël Pour la tribu de Neftali Nabi, fils de Bofsi Pour la tribu de Gad Géuel, fils de Makié Tels sont les noms des hommes Que Moshé envoya explorer la contrée Moshé avait nommé Ochéa Fils de Nun Yahushua Dit Josué Moshé leur donna donc mission D'explorer le pays de Canaan En leur disant Dirigez-vous de ce côté Vers le sud Et gravissez la montagne Vous observerez l'aspect de ce pays Et le peuple qui l'occupe S'il est robuste ou faible Peu nombreux ou considérable Quant au pays qu'il habite S'il est bon ou mauvais Comment sont les villes Et où il demeure Des villes ouvertes Ou des places fortes Quant au sol S'il est gras ou maigre S'il est boisé ou non Tâchez aussi d'emporter Quelques-uns des fruits du pays C'était alors la saison Des premiers raisins Et ils s'en allèrent Explorer le pays Depuis le désert de Sine Jusqu'à Réob Vers Emat Ils s'acheminèrent Du côté du Midi Et l'on parvint jusqu'à Hébron Où demeurait Aïman Chez Chai Talmaï Descendant d'Anak Hébron Avaient été bâti Sept ans avant Tannis d'Egypte Arrivé à la vallée Deschcol Ils y coupèrent Un serment Avec une grappe de raisin Qu'ils portèrent à deux Au moyen d'une perche De plus Quelques grenades Et quelques figues On nomma ce lieu Vallée des Chcol A cause de la grappe Qui était coupée Qui avait coupé Les enfants d'Israël Ils revinrent De cette exploration Du pays Au bout de quarante jours Ils allèrent Trouver Moshe Aaron Et toute la communauté Des Béni Israël Dans le désert De Farhan A Kadesh Ils rendirent compte A eux Et à toute la communauté Leur montrèrent Les fruits De la contrée Et lui firent Ce récit Nous sommes entrés Dans le pays Où tu nous avais envoyés Oui, vraiment Ils ruisselaient De lait Et de miel Et voici De ces fruits Mais il est puissant Le peuple Qui habite le pays Puis Les villes sont fortifiées Et très grandes Et même Nous y avons vu Des descendants d'Anak Amalek Habite la région Du Midi Le Hétéen Le Jébuséen Et l'Amoréen Habitent la montagne Et le Cananéen Occupe le littoral Et la rive du Jourdain Calef Taire le peuple Soulevé contre Moshe Et dit Montons Montons-y Et prenons-en possession Car certes Nous en serons vainqueurs Mais les hommes Qui étaient partis Avec lui Lui dirent Nous ne pouvons marcher Contre ce peuple Car il est plus fort Que nous Et ils décrièrent Le pays Qu'ils avaient exploré En disant Au Béné Israël Le pays Que nous avons parcouru Pour l'explorer Est un pays Qui dévorerait Ses habitants Quant au peuple Que nous y avons vu Ce sont tous Genres de haute taille Nous y avons même vu Les Néphilim Les enfants d'Anak Descendants de Néphilim Nous étions à nos propres yeux Comme des sauterelles Et ainsi Étions-nous à leurs yeux Amen Sous-titrage Société Radio-Canada